Bonjour de Washington. Je m'appelle le Dr Joël Amegbog. Je suis un professeur adjoint en études de sécurité africaine et je suis chargée de superviser le programme académique du César sur le développement de stratégies sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Je voudrais vous souhaiter un accueil chaleureux pour nos collègues aux États-Unis et dans les autres pays pour se joindre à notre panel d'aujourd'hui sur la gouvernance du secteur de la sécurité et faire entendre la voix des jeunes. Ça tombe sous l'ombrelle de notre chapitre jeunesse, paix et sécurité en Afrique. On va avoir un panel d'experts qui vont vous parler de la jeunesse qui va jouer un rôle très important sur le continent. Avant de présenter les experts, je vais passer la parole à la directrice du centre, Mme Amanda Dory. Merci, Dr Joël. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bon dia. Bonjour dans toutes les langues. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite bonjour du César du centre de l'Université de défense ici à Washington. Je m'appelle Amanda Dory et c'est un honneur pour moi d'être la directrice pour servir comme directrice du César. On va faire le partenariat avec l'Union africaine, l'Office de l'envoi pour la jeunesse et le programme pour la jeunesse de l'Union africaine pour continuer cette série des webinaires sous l'ombrelle de notre programme jeunesse, paix et sécurité en Afrique. Nous avons des experts formidables avec nous qui vont discuter de comment amplifier la voix des jeunes dans le secteur de gouvernance. Ceci a généré beaucoup d'intérêt. Les participants viennent de plus de 40 pays africains, de 10 pays européens et bien sûr des États-Unis. Alors j'ai hâte d'entendre ce dialogue formidable qui va se passer ce matin. Pour ceux qui ne le savent pas encore, ici au César, nous avons été formés par le congrès des États-Unis pour travailler sur les défis de sécurité en Afrique et comment les États-Unis peuvent travailler de main en main avec les pays africains pour aborder les défis. On travaille sur la sécurité de tous les africains, championnés par des institutions efficaces et qui sont redevables pour les citoyens, y compris la jeunesse. Le programme que vous allez voir aujourd'hui va être penché sur cette vision qui va se pencher sur les dialogues, qui va viser à trouver des solutions stratégiques. Avant de passer la parole au Dr Joël, je veux vous éviter que toutes les recherches se trouvent sous le website dans beaucoup de langues, dans toutes les langues de notre centre. Et la publication récente qui a été publiée hier se penche sur les élections clés de l'année 2023. Et comme vous le savez bien, il y a une série d'élections présidentielles qui étaient très importantes dans sept pays, en effet, le Nigeria, l'RDC, mais aussi le Zimbabwe, le Gabon, l'Iberia, Madagascar. Donc, il y a, les enjeux sont grands pour le cycle des élections et une grande population du continent africain est couverte par ces sept pays. C'est donc une année clé pour les élections et aussi pour le rôle des jeunes pour pouvoir exprimer leurs préférences par rapport aux candidats. Je voudrais maintenant donner la parole au professeur Joël Limbock. Merci, Madame Dory. Maintenant, je vais vous parler de l'objectif du webinaire d'aujourd'hui. Dans ce webinaire, on voudrait expliquer les principes de la gouvernance efficace de la réforme de la gouvernance du secteur de sécurité. On voudrait partager avec vous les pratiques de la jeunesse dans ce secteur de la sécurité en Afrique. On voudrait également examiner les leçons apprises avec des exemples concrets de comment la jeunesse peut travailler dans la gouvernance du secteur de sécurité. On va parler des différentes approches GSS pour réaliser notre programme dans le continent africain. Je vais maintenant présenter les panélistes. Comme ça, on peut commencer avec notre conversation. Je suis très ravi de vous présenter trois experts qui vont nous aider à développer la vision dont je viens de vous parler. Vous trouvez les biographies sur le site web et vont également être affichées dans le chat. Mais je vais mettre en exergue quelques points concernant les panélistes. Je vais commencer avec le colonel Abdul Ndai. Je vais lire sa bio en français. Le colonel à la retraite Abdul Ndai est l'ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale du président de la République du Sénégal. Entré en service militaire en 1986, le colonel Ndai a occupé plusieurs postes au sein de l'armée sénégalaise, notamment des fonctions d'artillerie opérationnelle, des fonctions à l'état-major et des fonctions à la direction des services en tant que chef de la division stratégie des médias. Le colonel à la retraite Ndai est diplômé de plusieurs institutions, civiles et militaires dans le monde, notamment au Sénégal, au Mali, au Ghana, en France et en Italie. Bienvenue à la retraite Ndai. Maintenant, je vais vous parler du Dr. Rooks-Hacko. Il est analyse principale au département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la Commission de l'Union africaine, où il coordonne le programme jeunesse pour la paix. Il a supervisé conjointement l'achèvement du cadre continental de l'UA sur la paix et la sécurité des jeunes, ainsi que l'étude mandatée par l'UA-CPS sur les rôles et les contributions des jeunes à la paix et à la sécurité en Afrique. Il est avocat qualifié, titulaire d'un doctorat en justice environnementale, gouvernance des ressources naturelles et conflits. Bienvenue, Dr. Rooks. Merci, Jill. Formidable. Et puis, je veux vous présenter ma collègue, Dr. Catherine Lena Kelly. Elle est la doyenne associée des affaires académiques et professeure de justice et d'État de droit au Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Ces travaux portent sur les partis politiques et la démocratisation, l'État de droit et la gouvernance du secteur de la sécurité, ainsi que la criminalité transnationale organisée. Elle est responsable du portefeuille de l'État de droit et de la gouvernance du secteur de la sécurité, ainsi que du portefeuille de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Elle a un doctorat, Emma, de l'Université de Lavard et du programme de langue étrangère. Elle a aussi un titulaire de l'Université libre de Bruxelles, une licence avec mention très bien de l'Université de Washington à Saint-Louis. Elle est membre à terme du Conseil des relations des affaires étrangères. On va commencer avec notre conversation. Je vais commencer avec Dr. Kelly. Vous avez sept minutes, Dr. Kelly, pour aborder la première question. Et notre espoir est de mettre ici la base pour vous définir pourquoi les jeunes sont tellement importants et la raison pour laquelle ils doivent réfléchir à propos de la gouvernance du secteur de sécurité. Très important de comprendre l'impact sur la sécurité humaine. Et il faut prendre en compte le potentiel des jeunes. Merci, Dr. Joel. Bonjour à tout le monde. Je suis ravie de faire partie de cette conversation. La gouvernance du secteur de sécurité, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que cela ne représente pas? La première chose qu'il faut souligner ici et que vous trouvez dans beaucoup de documents que vous lisez à propos de ce sujet, c'est que la gouvernance n'est pas la même chose que le gouvernement. L'administration, il y a une grande différence. Le gouvernement, ce sont les institutions de l'État qui sont responsables pour fournir des volets de sécurité. Mais la gouvernance est quelque chose qui est beaucoup plus large. Il s'agit des objectifs, des standards, des normes, des procédures, des différentes pratiques qui sont formelles et informelles en même temps. Comme ça, on peut les imbriquer dans la politique. Ils peuvent aussi faire partie de la société et des pratiques de la société. Et on se penche donc sur toute cette gamme des normes, des règles sur un niveau formel et informel, l'influence de comment l'autorité est exercée pour prendre les bonnes décisions dans la gouvernance. Je suis désolée. Pardonnez-moi. Une bonne gouvernance se focalise sur ce qui se passe dans un pays au niveau national pour produire la sécurité et les décisions par rapport aux stratégies, les programmes, les projets qui sont afférents à la sécurité. On voit comment les acteurs travaillent ensemble pour fournir la sécurité qui est axée sur les citoyens. Une bonne gouvernance de sécurité, là, on l'a lorsqu'il y a une disposition d'une sécurité transparente, redevable, avec un contrôle démocratique du secteur de sécurité. Ça veut dire qu'il nous faut un contrôle de la sécurité qui est fourni aux citoyens par les États et parfois par des acteurs à l'extérieur de l'État qui travaillent en collaboration avec les États. On se base sur les principes, sur un équilibre des pouvoirs dans les trois branches du gouvernement et aussi sur la transparence, la légitimité et la redevabilité dans les institutions et les procédures qui sont utilisées pour s'assurer que cette sécurité axée sur les citoyens est fournie de manière juste, efficace, équitable, etc. J'espère que cela va vous donner un sens général de ce qu'on va parler. On va parler de toutes ces procédures où beaucoup d'acteurs sont impliqués. Une bonne ressource que vous devriez tous consulter, c'est le guide, le manuel de la bonne gouvernance dans le domaine de la sécurité de Genève. Et je crois qu'il y a plusieurs principes importants à répéter. La redevabilité, la responsabilité, il y a des attentes pour la provision de la sécurité et de pouvoir, les acteurs de la sécurité doivent s'assurer que cela est entrepris. Ça, c'est le premier principe de la redevabilité. Ensuite, numéro deux, la transparence. Il y a des informations qui sont disponibles, à savoir comment la sécurité est fournie. L'état de droit est un autre principe clé de la bonne gouvernance, c'est-à-dire que tout le monde est traité de la même façon sous la loi. Tous les citoyens, toutes les personnes, que ce soit ceux des citoyens normaux, tout le monde doit suivre la loi. Les lois sont suivies de façon biais. Tout le monde doit les suivre au niveau local, national, et aussi au point de vue international concernant le droit de les personnes. La participation est importante, et c'est là où la voix des jeunes est très importante, qu'ils doivent se faire entendre. Les gens de tous les âges, de tous les genres, de toute ethnique, tout cela doit faire partie de l'élaboration de la stratégie de sécurité, les informations à ce qui prend lieu dans le secteur de la sécurité, dans chaque pays, tout le monde devrait être partie prenante et avoir des opinions et pouvoir partager leur opinion. D'autres caractéristiques, la réponse des acteurs envers les citoyens, les expériences des citoyens, les défis des citoyens vis-à-vis la sécurité et l'efficacité dans la livraison de la sécurité vers les citoyens. Est-ce que les ressources sont bien gérées ? Est-ce que les politiques de la sécurité sont bien mises en œuvre, sont bien adaptées aux situations ? Et bien sûr, la jeunesse fait une partie importante de tout cela dans les pays de l'Afrique. Alors, la jeunesse doit vraiment être bien imbriguée dans ce secteur de gouvernance de la sécurité. Alors, le reste de mes sept minutes, je voudrais parler de qui, en fait, est impliqué dans le secteur de la sécurité, quelles personnes et quelles institutions sont concernées et impliquées. Je l'ai mentionné tout à l'heure, les poids et les contrepoids, les trois branches du gouvernement présentent des éléments principaux de bonne gouvernance pour que sa marche fonctionne bien pour tout le monde. Par exemple, la gouvernance dans le secteur de la sécurité, c'est renforcer les contrepoids de la part des citoyens sur le secteur de la sécurité, qui a le devoir, suivant le territoire, de protéger les citoyens. Alors, cela, il y a des contrôles externes, des surveillances externes qui peuvent être exercées par le Parlement, par le judiciaire, qu'il existe un système judiciaire militaire ou civil, et aussi les institutions, par exemple, la commission des droits de la personne, la commission contre la corruption au sein du gouvernement, peut jouer un rôle aussi dans la surveillance de ce secteur de sécurité. Il y a aussi des contrôles externes. Il y a des auditeurs, des institutions qui peuvent jouer un rôle dans la surveillance des comportements et des activités des forces de défense et de sécurité. Et dans certains cas, ils peuvent servir les citoyens d'eux-mêmes en suivant ces responsabilités. Ces institutions, tous, suivent évidemment l'État de droit et forment l'État de droit pour la bonne gouvernance lorsqu'elles assurent qu'aucune institution de sécurité peut abuser de ses pouvoirs ou utiliser la force de façon sans raison et qu'aucun acteur du secteur de la sécurité doit bénéficier lui-même d'impunité pour des actions qui auraient enfreint à l'État de droit et qui sont en dehors de la loi. Dans la pratique, bien sûr, de faire de sorte que ces institutions réussissent et fonctionnent bien, ça, c'est un défi, bien sûr, mais ces institutions clés, dans toutes ces institutions, on peut trouver des stratégies pour que la jeunesse puisse s'insérer, s'engager, avoir élevé leur voix. Et aussi, concernant la paix, il y a des acteurs externes de la société civile, donc la bonne gouvernance dépend beaucoup aussi des groupes de la société civile, des organisations, des médias qui font des rapports, qui diffusent des informations concernant des actes du secteur de la sécurité, les groupes de femmes, les groupes des jeunes qui se mobilisent, s'organisent pour assurer que les priorités de la jeunesse ou des femmes soient renforcées. Et même des fournisseurs non étatiques de la sécurité peuvent travailler en conjonction avec la société civile et avec l'État, avec tous ces acteurs qui travaillent ensemble et qui présentent des poids et des contrepoids tous l'un pour l'autre pour assurer que les services de la sécurité soient bien offerts au public. Autre question, pourquoi est-ce que cela est important? Pourquoi est-ce qu'il faut bien connaître, mieux connaître le secteur de la sécurité? La sécurité est essentielle à la paix, la sécurité, la prospérité, le développement tout autour du monde, pas seulement en Afrique. Et la sécurité centrée, axée sur les citoyens peut fournir cela. Là où il y a une bonne gouvernance de la sécurité, ces institutions et ces acteurs vont travailler en complémentarité avec les poids et les contrepoids pour assurer que le secteur de la sécurité et de la défense va contrôler, que tout le monde travaille ensemble et ne pose pas de menaces qui les empêcherait d'entreprendre et de remplir tous leurs devoirs. Ils sont là pour protéger les citoyens, donc accroître le dialogue entre la jeunesse africaine, les femmes, les personnes qui vivent les zones urbaines et rurales, que tout le monde puisse avoir une voix dans ce secteur de la sécurité. Merci beaucoup, Dr. Kelly. Une très belle introduction. Et maintenant, Dr. Ruth Adko, nous allons continuer avec ce que vous allez dire. Dr. Rooks, la question est pour vous, de partager avec nous tous. Quelles sont vos approches du secteur de la sécurité? Comment on peut catalyser ces changements à travers le continent? À vous la parole. Merci beaucoup, Joël. Ravie de vous voir aujourd'hui et de voir tous mes co-panélistes. Bien sûr, Dr. Kelly et Colonel Nidia, je suis ravi d'être ici avec vous. Je suis ravi de voir que nous ayons un bon nombre de participants sur cette plateforme. Je vais entrer dans le cœur du sujet. Une chose que nous pouvons faire, c'est tout d'abord commencer avec la fondation sur le dialogue, la conversation concernant la jeunesse et le secteur de la sécurité et la gouvernance. En Afrique, la première chose dont on pense lorsqu'on parle de la jeunesse et le secteur de la sécurité, vous voyez des lacunes, la méfiance qui existe entre les deux. et je pense de la part des deux côtés même. Et cette méfiance, ce manque de confiance est basé sur des manques de déconnexion entre ce qui devrait être les contributions fondamentales de la part des deux vis-à-vis de la sécurité du pays. Lorsque je parle de sécurité, je parle de la définition telle que l'utilise l'Union africaine qui fait référence et à l'approche axée sur l'État et aussi l'approche de la sécurité humaine. Alors, la question se présente, se pose, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui doit être réalisé ? Kat en a parlé. Je vais faire référence à plusieurs principes auxquels le docteur Kat qui a fait référence pour que nous ayons une conversation qui est bien fluide. Elle a fait référence à des questions concernant les sept principes. Je vais peut-être renforcer trois ou quatre de ces principes avec des exemples. Alors, tout d'abord, la redovabilité. Qu'est-ce qu'on entend par cela ? Vous tenez, vous assurez que quelqu'un doit prendre la responsabilité pour leur action. Alors, il faut d'abord savoir les limites de ce qu'ils ont le droit de faire et puis aussi savoir que faire lorsqu'ils dépassent les frontières de ce qu'ils ont le droit de faire. Donc, tout d'abord, il faut des connaissances. Deuxième principe, la transparence. Lorsqu'on parle de transparence, de quoi parle-t-on en fait ? C'est que les choses ne soient pas cachées, ne soient pas floues. Si un exemple, s'il y a un processus, si vous allez, pour tout faire, le secteur de la sécurité, en général, la police, c'est de fournir la protection et pour le citoyen et ceux qui s'engagent dans les manifestations. Donc, je parlais comme exemple les manifestations pour les gens qui vont sortir dans les rues pour manifester. Et puis, je vais parler maintenant de la participation. Les jeunes devraient être impliqués dans la gouvernance du secteur de la sécurité. C'est bien au cœur de la discussion. Mais pour que la jeunesse puisse participer dans ce secteur de la sécurité, ça revient à la première chose que j'ai mentionné, la confiance et les connaissances. Le savoir. Il faut savoir quelles sont les structures, quels sont le pouvoir du secteur de la sécurité avant même de penser à s'engager activement de bonne façon. La deuxième chose, il faut vous engager avec eux. Et la grande question, c'est comment. Il faut tout d'abord éteindre ce manque de confiance. Il faut avoir des conversations telles que celles que nous entreprenons aujourd'hui. et non seulement sur ce forum mondial, mais vraiment aller dans les États membres au niveau local de chaque État membre pour qu'ils comprennent les structures différentes qui existent et comment elles contribuent à la sécurité. Cela est essentiel. Joël, il faut aussi noter ce qui fait le lien entre JPS. C'est quoi JPS? Cela reconnaît les rôles et les contributions des jeunes personnes dans le domaine de la paix et de la sécurité. Et à cet égard, la définition n'est pas différente des réformes du secteur de la sécurité et de la bonne gouvernance qui est la sécurité axée sur l'État aussi bien que la sécurité de l'humanité. Alors, la jeunesse contribue à cela, mais ils ne le savent pas. Ils disent « Je m'engage dans la communauté, je fais du plaidoyer. » Ils vont dire cela, mais quel est le but de tout cela? C'est la gouvernance de la sécurité. Alors, je pense qu'il nous faut se souvenir, c'est qu'elle se complémente ces deux choses-là et c'est là où on commence à comprendre et on peut revoir les rôles que jouent chaque institution, les démographies, les organisations sous cette ombrelle de sécurité est importante. Joël, je sais que je n'ai que sept minutes. Alors, moi, je vais donner 30 secondes de mon temps au colonel Ndaï. Merci, docteur. En tout cas, maintenant, on va donner la parole au Sénégal. C'est le moment du colonel Abdul pour nous parler de l'expérience du Sénégal et ce que la gouvernance du secteur de sécurité signifie au Sénégal. Louis, il peut défendre ses collègues. Vous avez parlé des problèmes de la méfiance. Vous avez sept minutes, colonel Ndaï, pour nous parler du Sénégal et je vais poser la question en français et il va parler en français, le colonel. quels sont les différents moyens mis en œuvre par les responsables du secteur de la sécurité au Sénégal pour engager les jeunes, surtout au niveau de la base, pour renforcer la confiance entre les jeunes et le secteur de la sécurité. Je vous donne la parole. Merci, professeur Joël. Bonjour, professeur Joël. Bonjour, docteur Kelly. Bonjour, docteur Rooks. Bonjour, madame Amanda Ndaoubi. Good morning. to all of you. Donc, comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est à la faveur de quelques bouleversements intervenus dans les années 90 qui ont engendré la notion de sécurité humaine qui est apparu le concept de réforme du secteur de sécurité à l'initiative du Centre de Genève pour le contrôle des forces armées, la DECAF. La DECAF. La réforme du secteur de sécurité comme vous le connaissez, vous le savez tous, vise à la transforme du système de sécurité afin d'adapter les acteurs de la sécurité aux principes de bonne gouvernance et aux normes démocratiques. Toutefois, la conduite de la réforme du secteur de sécurité ne peut être identique à tous les pays. Si dans les pays post-conflit, donc les pays qui ont connu la guerre avec une faible présence voire une absence totale de l'État sur une bonne partie du territoire, avec des structures étatiques instables et l'insécurité quasi généralisée, la réforme du secteur doit consister en une reconstruction en profondeur de l'appareil sécuritaire et une refondation des acteurs en charge de la sécurité. Il en est tout autre dans les pays dits stables mais fragiles comme c'est le cas pour le Sénégal. Afin de garantir que l'individu puisse vivre à l'abri du besoin et à l'abri de la peur, conformément à l'agenda du développement et celui de la sécurité défini par le programme des Nations Unies pour le développement, le Sénégal a inscrit son action dans le cadre d'une réponse aux exigences de la sécurité humaine qui se reflète dans son concept de défense et de sécurité. Il s'agit de prendre en compte les besoins essentiels de l'individu et des communautés, en particulier des plus vulnérables. Il convient de souligner que les limites à la mise en application de bonne gouvernance dans le secteur de sécurité sont liées à une absence généralement de vision stratégique. Pour heureusement, l'État du Sénégal a défini un cadre de référence du plan Sénégal émergent, un plan avec l'objectif de mettre à l'exécution à l'horizon 2035 un ensemble de projets structurants en vue de favoriser la stabilité en créant les conditions d'un développement durable. L'acte 3 du plan Sénégal émergent est lié à la bonne gouvernance dont l'objectif est de renforcer les institutions et de promouvoir la paix, la sécurité et l'intégration africaine. Il s'agit de renforcer la sécurité, la stabilité et la gouvernance, de protéger les droits de liberté et de consolider l'État de droit afin de créer les meilleures conditions d'une paix sociale et de favoriser le plein épanouissement des potentialités. En outre, le Sénégal vient d'adopter une stratégie de sécurité nationale en effet la prise en compte des défis liés à un environnement de sécurité des plus complexes et au-delà des stratégies sectorielles déjà mises en œuvre, il est apparu nécessaire de développer une stratégie de sécurité nationale en vue d'une part de définir une vision globale et d'autre part de coordonner et de fédérer les synergies d'action afin de faire du Sénégal un pays émergent sécurisé et stable. Pour répondre à votre question, je prendrai juste quelques exemples. Les actions entreprises par les forces armées en vue de bénéficier de la confiance des jeunes de façon générale. Le premier exemple que je prendrai c'est la réforme du mode de recrutement dans les forces armées. Dans l'esprit des orientations politiques et en vue de renforcer la confiance entre les forces de sécurité et les jeunes, les forces armées ont procédé à une réforme en profondeur du système de recrutement. En effet, par le passé, l'organisation du recrutement du contingent a connu des dysfonctionnements récurrents, liés en particulier à la migration de volontaires d'une région à une autre. Ceci a engendré non seulement de l'insécurité et des frustrations préjudiciables à l'image des forces armées, mais également au caractère national du recrutement. En effet, les quotas alloués par région et fonction de la population de celle-ci, les données sont mises en œuvre par l'Agence nationale de la statistique et la démographie. Face à cette situation, les forces armées ont fondamentalement à réformer le mode de recrutement du contingent qui se fait dorénavant de façon simultanée et décentralisée dans les zones militaires après une inscription préalable. Cette réforme a permis de maîtriser la ressource mobilisable et de se conformer à la qualité et des quotas de recrutement par région, ce qui permet aux forces armées d'être un microcosme de la société sénégalaise dans sa diversité. Le deuxième exemple que je voudrais souligner, il s'agit de la stratégie sectorielle genre dans les forces armées. Dans la même lancée, les forces armées ont adopté une stratégie sectorielle genre et elle est basée sur des instruments internationaux, à savoir la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CDF, adoptée le 18 décembre 1979 par l'Organisation des Nations Unies, la Résolution 13-26 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à 144 213 séance le 31 octobre 2000 sur les femmes, la paix, la sécurité et le protocole de Mopoto, la Charte africaine des droits de l'homme et des poils adoptée le 11 juillet 2003. En outre, au niveau national, l'article 7 de la Constitution du Sénégal du 23 mai 2019 en son aliénat 4 stipule, je cite, «Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les femmes et les hommes sont égaux en droit. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes en mandat et fonction. Ainsi, l'adoption d'une stratégie sectorielle dans les forces armées découle d'une volonté d'équité et d'égalité des genres avec une prise en charge en compte des sexos spécificités. Elle offre des opportunités de changement socioculture propice à un recueillage social. La régression des images négatives sur les femmes et le recul de certains stéréotypes sexistes. Les défis d'une telle stratégie consistent en une substitution de la culture masculine de l'armée à une culture binaire où hommes et femmes en sont également équitablement les acteurs ainsi qu'une protection équitable des droits des hommes et des femmes dans les forces armées, une participation des femmes en termes de représentation et d'application dans la prise de décision, la satisfaction des besoins évolutifs liés à la généralisation de l'entrée des femmes dans les forces armées. Cette stratégie définit quatre orientations stratégiques. Il s'agit de la promotion du conscient genre au sein des forces armées, du renforcement du cadre juridique des forces armées dans les perspectives de la force du renforcement de la représentation quantitative et qualitative du personnel féminin dans les forces armées et de le participation effectif dans la prise de décision, du renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de prise en compte du genre au niveau des forces armées. Cette réforme permettra dans le court et moyen terme de corriger les inégalités de genre dans les forces armées. Enfin, les forces armées conduisent ce qu'on appelle chez nous des activités civiles ou militaires lors des manœuvres au cours des opérations de sécurisation, en particulier dans la partie régionale du pays, où j'ai vu une réunion depuis plus de quatre décennies ou à l'occasion d'événements majeurs. Ces actions se traduisent par la distribution de kits scolaires, de kits sanitaires ou simplement de portes ouvertes. Elles permettent de susciter l'adhésion des populations, en particulier des jeunes, de renforcer la confiance, voire de susciter des vocations des jeunes qui vont rentrer dans les armées. Donc, c'était là les quelques exemples que je voulais souligner par rapport au renforcement de la confiance des jeunes par rapport à quelques acteurs, donc du secteur de sécurité que sont les ports armés. Je vous remercie. Merci, Colonel N'Gaï. Merci, Colonel N'Gaï. C'est un cas très important et intéressant que vous avez exposé du Sénégal. On va parler du Sénégal un peu plus front devant. Je vais maintenant revenir à Dr. Kelly. Vous avez entendu Dr. Hawkes et le Colonel N'Gaï. le travail que vous avez devant vous, c'est de nous donner des éléments clés, des éléments clés qui ont une répercussion sur les perceptions des citoyens concernant la performance, surtout en Afrique. Oui, merci. En effet, la première chose, moi, j'ai consulté les sources données de l'afrobaromètre pour beaucoup de données que je vous donne parce que, comme je ne me trouve pas sur le continent, mon travail est de souligner de bonnes sources de données et puis les collègues peuvent donner les vrais exemples de leur expérience vécue. Donc, moi, je me penche sur l'afrobaromètre pour vous donner un bon sentiment. Ils ne connaissent pas l'afrobaromètre, il s'agit d'une source de données publiques qui se penche sur des sondages et qui sont faits sur la base d'un sondage porte-à-porte. donc, on sélectionne les personnes à l'aléanteur, on les fait tous les quatre ans, dont 33 ou 34 différents pays sur le continent et cela nous donne des sources d'informations très intéressantes et ce sont des informations qui sont représentatives de ce que les Africains et les jeunes, les femmes et les hommes pensent sur toute une gamme de problèmes et il y a beaucoup d'informations aussi sur la sécurité qu'on peut extraire de ces données. Premièrement, lorsque vous demandez aux gens quels sont leurs plus grands problèmes, peu importe leur âge, les choses dont tout le monde se met d'accord n'ont vraiment à faire avec la sécurité des personnes individuelles, santé, éducation, une bonne infrastructure de qualité. Donc, la crainte n'est pas penchée sur les forces armées, c'est plutôt sur les services publics qui doivent être fournis par les gouvernements et lorsque vous posez ces questions aux jeunes, alors les choses qu'ils priorisent, c'est le chômage comme problème et l'éducation parce qu'ils veulent obtenir une meilleure éducation et ces deux ont des effets sur la sécurité et sur la gouvernance du secteur de sécurité. Cette gouvernance est un outil qu'il faut utiliser pour réfléchir de manière créative. Si vous voulez savoir ce que les gens pensent de leur secteur de sécurité dans le pays, alors là, il faut dire que nous avons des informations dans l'afrobaromètre. Le colonel Ndiaye a dit que le contexte sénégalais est très spécifique, mais il y a d'autres expériences vécues avec la gouvernance du secteur de sécurité. On peut argumenter la même chose avec la confiance dans la police, la gendarmerie, le Parlement, la procédure, les leaders locaux qui ont été élus et l'afrobaromètre fait le suivi de cette confiance que les gens ont dans toutes les institutions. Et les militaires ont un bon score. La police et les gendarmeries normalement ont une note plus faible. Et puis, bien sûr, ça dépend de quel officier politique vous parlez. Vous avez différents niveaux de confiance. Ça dépend de l'expérience du pays. Mais une chose qui donne une forme à cette confiance vous montre comment les tribunaux, comment les policiers, comment la gendarmerie, comment les différents institutions ont un rapport avec les citoyens. Et comme Dr. Rooks, il s'agit aussi de comment le secteur a été impliqué avec les citoyens. Il y a des éléments de méfiance. Il faut transformer la sécurité en quelque chose qui fonctionne bien pour satisfaire aux besoins des jeunes également. Et la méfiance dans les forces de sécurité peut exister à cause de beaucoup de raisons, à cause de l'héritage. Il y a aussi des perceptions de la méfiance dans les institutions qui sont plus fortes dans certains pays et dans d'autres pays, vous voyez les frustrations avec, par exemple, la riposte de la police ou la riposte des investigateurs en plus de la riposte initiale. Donc, tout cela est important dans toute cette chaîne de la justice criminelle. Il faut savoir quels sont les rôles qu'on perçoit et quelle est la sécurité qu'on perçoit de ces gens et qui assument ces rôles. Il y a cette méfiance aussi dans le secteur de sécurité qui avait à faire avec les lockdowns, ces confinements. Là aussi, il y avait eu des perceptions positives et négatives. Lorsqu'on avait la pandémie de la COVID-19, le secteur de sécurité doit gérer la société et les institutions étatiques dans des situations d'urgence. Comment ces institutions le font pour protéger leurs citoyens ou comment ils ne le font pas. Une autre manière dont les gens progressent, il faut voir comment les gens peuvent interagir avec les institutions, par exemple, au cours des élections ou, comme le Dr. Rook l'a dit, au cours des manifestations. Et là, il est important d'avoir une bonne gouvernance, de respecter l'état de droit, d'avoir une bonne relation entre les différents acteurs pour rendre cette perception de la sécurité une chose qui n'existe pas seulement sur le papier, mais il faut traduire cela en pratique. Les citoyens doivent exprimer leur voix et c'est important qu'on respecte les lois et il doit y avoir également un moyen pour faire des plaintes et des mécanismes de grief. C'est important pour respecter les règles de la Constitution. Vous avez vu dans beaucoup de pays des choses positives, le secteur de la sécurité qui fournit la sécurité tel que le Malawi lorsqu'il y avait des difficultés vis-à-vis un défi vis-à-vis les résultats des élections et il y a eu une plainte qui avait été posée vis-à-vis des menaces de sécurité. Alors, c'est là où les citoyens peuvent voir que les forces de sécurité peuvent protéger les élections et les processus des élections. Et puis, encore plus important, le président Nidia peut parler est-ce que la police va peut-être s'engager dans la police communautaire de proximité, surtout dans les communautés, s'insérer dans les communautés pour comprendre les défis et de renforcer les relations avec les citoyens. De plus, les militaires ont des engagements civils ou militaires, parfois des questions problématiques de l'infrastructure, peut-être d'autres qui vont toucher plus étroitement avec d'autres éléments des défis sécuritaires qui sont importants aux citoyens et où le secteur de la sécurité peut soutenir le peuple. Et puis, l'Afrobaromètre note que la jeunesse ne leur dit pas nécessairement qu'ils s'engagent au niveau communautaire dans la mesure du possible à travers des actions civiques. Ils sont très doués pour contacter leurs membres du Parlement, par exemple. Ils contactent les membres de leurs partis politiques, mais la jeunesse ne s'engage pas tellement dans les réunions communautaires de contacter les élus de gouvernement local. alors il y a des formes d'engagement civique. Peut-être sont mal perçus à savoir quels sont les canaux que doivent prendre la jeunesse pour avoir des résultats. Je m'en arrête là. Merci, Dr. Kelly. Vous nous avez donné beaucoup, beaucoup d'informations. Je vais passer la parole à Dr. Rooks encore une fois, cette fois-ci basée sur vos expériences personnelles. Nous suivons les élections proches au Nigeria et d'après vos expériences, quelles sont des approches pratiques, d'après vous, que les dirigeants peuvent utiliser pour renforcer, inviter, encourager l'engagement de la jeunesse vis-à-vis des élections et des moyens ou des anecdotes peut-être, à savoir comment les leaders, les dirigeants peuvent inviter la jeunesse à s'impliquer dans ce processus. Merci beaucoup à vous la parole. Dr. Rooks. Merci beaucoup, Joël. Je crois que la question à savoir comment le gouvernement peut impliquer la jeunesse dans la mise en œuvre du secteur de la sécurité, c'est pour dire que toute la notion du GPS, jeunesse, paix, sécurité, de reconnaître que la jeunesse sont des personnes qui renforcent la paix, qui peuvent renforcer la positivité dans le secteur de la sécurité et vraiment que ce soit le plaidoyer au sein du plaidoyer, il y a un rôle à jouer. Il faut dire à la société voici les pouvoirs de la police, si la police dépasse leur pouvoir, voilà les remèdes. Je crois qu'il faut avoir une sensibilisation. Il ne faut pas dire au gouvernement comment faire cela, cela existe. Il nous faudrait nous focaliser davantage, de donner la reconnaissance des rôles que joue déjà la jeunesse dans la société. C'est sûr qu'ils ont ces rôles, c'est sûr qu'ils les jouent, qu'ils les entreprennent. Il leur faut de la protection, un soutien, il faut renforcer leur capacité pour pouvoir mieux contribuer et n'oublions pas qu'il y en a qui ont un impact négatif aussi, il ne faut pas oublier cela. mais ceux qui travaillent pour promouvoir et soutenir ces institutions et leur fonctionnement et leur interaction avec la société ont besoin d'être reconnus. Je crois que c'est ça. Lorsqu'on parle de la jeunesse, du secteur de la sécurité, on peut tout de suite penser à un jeune homme qui porte un fusil, qui cherche un moyen de créer le chaos. Non, ce n'est pas le cas. J'ai travaillé avec dix ambassadeurs de la jeunesse et Joël dans des événements où nous nous étions trouvés ensemble. Il y a des millions de jeunes qui sont comme ça, qui ont l'envie, qui donnent leur temps à la société pour améliorer la société. Alors, que disons-nous? Est-ce qu'il faut des canaux pour les aider? Non. Il faut fournir l'encadrement qui leur permet de faire avantage, qui les protège du secteur de la sécurité, des abus du secteur de la sécurité vu le manque de confiance qui existe. Et quelle est la réponse à cela sur le continent? Il y a la charte de la jeunesse de l'Afrique, les résolutions de l'ONU sur le JPS. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il n'y a rien d'autre. Que disent ces éléments? Tout cela, c'est dans un seul document. Pour orienter, donner des lignes directrices au continent, ça offre un encadrement pour que chaque état peut se pencher sur ses propres circonstances. et s'ils voient que leur jeunesse a besoin de cette protection, de cet encouragement, ils peuvent donc prioriser cela. C'est pour ça qu'ils travaillent avec les ambassadeurs de la jeunesse, avec le conseil de l'ONU et de l'Union africaine sur la paix et la sécurité pour adopter des plans d'action nationaux sur la jeunesse et la sécurité. Ça, c'est important. parce que vous ne dites pas que vous adoptez un plan d'action national basé sur le cadre, mais basé sur le programme de la jeunesse et de la sécurité et de la paix. Alors, les processus de la paix, par exemple, il y a une résolution de l'ONU et vous pouvez vous pencher là-dessus, contextualiser le cadre de la jeunesse, la paix et la sécurité et puis, vous pouvez prendre votre propre contexte dans vos localités. Vous avez demandé quelques anecdotes, quelques expériences. Nous, à l'Union africaine, nous comprenons l'importance de la jeunesse dans le secteur de la sécurité et de la paix. l'année dernière, nous avons l'unité de faire taire les armes, nous avions le programme Paix Afrique, nous avions le programme réforme du secteur de la sécurité et nous étions en Soudan du Sud de même. C'est un pays qui a vraiment besoin des RSS, réformes du secteur de la sécurité et des éléments de réforme de la justice. Et les jeunes, concernant les jeunes, on leur pose, où voyez-vous au sein de ces conversations? Qu'est-ce que cela représente pour vous, on demande à la jeunesse? Et d'après ces conversations, la jeunesse pensait que cela était quelque chose qui n'arrivait qu'en Soudan du Sud, qui prenait lieu qu'en Soudan du Sud. C'est pour ça que le partage des expériences est essentiel. Je vais parler maintenant d'une anecdote concernant les élections il y a quelques années, juste avant les élections en Éthiopie. Vous avez parlé des démographiques importantes. Nous avons pensé que les jeunes avaient besoin d'être moins passifs, de s'engager davantage, parce que si on ne connaît pas le système politique, si on ne connaît pas les problématiques, comment vous allez voter de façon intelligente? Il y avait, il faut voir la jeunesse, leur rôle dans les, il y a des règles dans le gouvernement, dans les élections, dans les processus électoraux. on a fait venir des jeunes provenant de la Gambie qui avaient des expériences semblables, du Nigeria et d'autres pays pour s'engager et partager leurs expériences, comment eux, ils ont fait pour tester les élections dans leur pays, le processus. On demande aux jeunes, on a fait le partage des expériences de jeunes provenant de d'autres pays et cela a permis une expérience d'apprentissage qui est essentielle. Croyez-moi, on n'a pas besoin d'experts politiques pour parler aux jeunes. L'expert connaît ce que connaissent les expertises, mais les expériences vécues parmi les jeunes sont essentielles. il faut toujours encourager et fournir les ressources, les plateformes, le temps, l'argent pour assurer que ces conversations puissent continuer à avoir lieu. Merci, Joël. Merci, Dr. Rux, tel que Dr. Kelly. Vous nous avez donné beaucoup d'informations et à rassassier et il y a déjà des questions provenant de nos participants. Le colonel Nindia, nous allons maintenant vous demander de parler de votre expérience personnelle. Si vous pouvez nous donner les trois pas les plus importants dans la sécurité, les acteurs de sécurité à travers tout le continent, à savoir comment ils peuvent faire engager la jeunesse vis-à-vis les processus du secteur de la sécurité, des prises des décisions et assurer que la jeunesse participe, soit impliquée et soit invitée d'y faire. Vous avez entre cinq et sept minutes à vous la parole. Parlez de votre expérience personnelle. Merci. J'ai même vu, il y a une question qui m'a été adressée tout à l'heure par rapport à une rupture de confiance entre les acteurs du secteur de sécurité et la jeunesse de façon générale. Il y a une question tout à l'heure que j'ai vue. Il y a eu des événements que nous avons vécu au Sénégal il y a à peu près deux ans, en mars, des événements malheureux. Il y a eu des morts d'hommes, il y a eu beaucoup de casse. C'est quelque chose qui nous intéresse tous en tant que Sénégalais et en tant qu'acteurs de la paix également au niveau du continent ou à l'international. Je pense que l'un des points fondamentaux qui explique cette rupture de confiance c'est l'emploi des jeunes. C'est un des points essentiels parce que l'analyse de la structure de la population sénégalaise met en évidence une population très jeune. Donc, les recensements de 2016 ont révélé que 52,1% des Sénégalais ont moins de 20 ans. La moyenne d'âge national est de 19 ans au Sénégal. La porte-pouce est démographique. accroît la demande d'éducation et de formation nécessaires pour accéder au marché du travail. Selon les statistiques de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, les personnes de 15 ans ou plus qui cherchent un emploi sont environ 16,7% de la population globale. L'accès à l'emploi des jeunes construit une précaution majeure des autorités et catégories. Plusieurs projets et programmes ont été mis en oeuvre. Fongip, Fonges, Fongis, Prodat, le service national qui est là pour former les jeunes à la conscience citoyenne et beaucoup d'autres organisations ont été mis en place. Ces structures œuvrent pour la promotion de l'emploi des jeunes et de leur insertion professionnelle. Mais malgré les efforts qui ont été consentis, la création d'emplois reste limitée et à bien des égards, les emplois que les jeunes trouvent également sont des emplois précaires. Aussi, il est nécessaire de mon point de vue d'évaluer les programmes et projets sur tout leur impact quant à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Parce que de mon point de vue, il y a un manque de synergie et d'harmonisation des interventions. Parce qu'il y a une dispersion des interventions liée à une dispersion institutionnelle. exemple, il y a certaines organisations qui sont là, bien des agences pour l'emploi des jeunes qui relèvent du ministère de la justice, d'autres qui relèvent du ministère de l'agriculture, d'autres qui relèvent du ministère du développement communautaire. Donc, il est important qu'il y ait une harmonisation des politiques, il est important qu'il y ait une synergie d'action et surtout, il est important qu'il y ait une évaluation de ces projets et programmes. le deuxième problème par rapport à ces programmes également, c'est que il n'y a pas une communication adéquate. Donc, la meilleure partie des jeunes, surtout les jeunes de la banlieue et les jeunes dans le monde rural, ne savent même pas que ces programmes existent. Donc, l'État gagnerait à ce qu'il y ait une communication la plus large possible pour pouvoir toucher le plus large inspecteur plus élevé des jeunes. Pourquoi ? Parce que le chemin des jeunes est endémique au Sénégal et c'est source de tension et ça fait des jeunes également une population très vulnérable. Vulnérable donc par rapport à la sécurité publique, déjà dans la capitale ou dans les grandes villes, mais dans la périphérie, disons, dans le monde rural, ils sont également à la merci du groupe djihadistes. Donc, dans le cadre de l'endocrine ou de l'endocrine des populations. Donc, je pense qu'un des problèmes fondamentaux, c'est un problème de confiance et cette confiance est liée au fait que les jeunes ne trouvent pas de l'emploi. Donc, c'est la porte ouverte à tous les dérivés dans les réseaux sociaux et autres. Et je crois que cette énergie qu'ils déploient pour faire des manifestations ou bien pour faire des dérivés dans les réseaux sociaux pourraient être canalisés par la formation socio-procranialisation parce qu'il y a beaucoup de perspectives dans le cadre du travail. Pour ce qui est des armées à proprement parler, par exemple, les soldats, il y a eu une forte évolution dans le recrutement des soldats. Il y a quelques années, les armées recrutées à environ 800 soldats pour l'année en ce moment. présentement, on est à plus de 3 000 qui sont recrutées chaque année. Et au moment du reengagement, après deux ans sous les drapeaux, donc, ils sont libérés. Et ça va renforcer davantage donc le chômage des jeunes. C'est pourquoi les armées ont mis en place une agence qu'on appelle Agence pour la réinsertion sociale des militaires. Donc, avant d'être libérés des armées, ces jeunes, ils subissent des formations. Ils subissent des formations pour leur permettre d'accéder au marché du travail. Il y a eu également une évolution dans cette formation. On appelait ça avant la formation de qualification en emploi. Avant, on avait mis un peu, disons, la charrie avant les bains. Disons qu'on formait les soldats dans les métiers que l'armée pouvait pourvoir. Alors que le plus important, c'est de former les gens dans les secteurs porteurs. Par exemple, dans l'agriculture, dans l'agriculture et autres. Donc, il y a eu des avancées, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites qui font qu'aujourd'hui, les soldats qui sont libérés sont regroupés dans des GIE, du Grouement d'Intrééconomique et autres, et ils peuvent bénéficier des financements qui leur permettent de se recouvrir plus facilement. Le deuxième problème, je pense également, c'est par rapport à la police de sécurité. Le Sénégal, nous disposons d'une police de sécurité, mais je pense qu'il est important que cette police soit renforcée et également que leur capacité soit renforcée. Il y a quelques années, le Sénégal disposait de ce qu'on appelle la police municipale, donc elle n'existe plus. Et avec l'acte 3 de la décentralisation qui est intervenu en 2013, avec une communalisation intégrale, donc maintenant, il n'y a plus de communautés, il y a des villes, il y a des communes, il y a également la départementalisation et également la création de pôles économiques au niveau des régions. donc je pense que davantage de pouvoir devrait être accordé aux maires parce que dans le cadre des compétences qui leur sont déléguées, la sécurité fait partie. Donc je pense qu'une police de proximité, une police communautaire renforcée qui est là pour aider les populations, pour sensibiliser les populations, pour également être le réceptacle donc d'être fait de délit, ça pourrait aider davantage à renforcer la confiance entre les jeunes et l'état de façon entre les jeunes et les forces de défense et de sécurité. Ceci n'enlève rien le caractère régalien d'une police, donc en tant que détenteur de la violence légitime, la police fait son travail, mais à côté, je pense qu'il serait important au Sénégal qu'on puisse renforcer davantage la police de proximité ou la police communautaire qu'on voit plus dans les grandes villes et on en a besoin davantage dans les banlieues, on en a besoin davantage dans les régions de l'intérieur où l'insécurité également est très importante. Donc je pense que voilà deux aspects, l'emploi des jeunes et le renforcement de la sécurité de proximité qui pourraient renforcer davantage la confiance entre les forces de sécurité et les jeunes. Merci. 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 Merci beaucoup beaucoup, Kardon Jai, pour nous donner une très bonne idée. Merci, Colonel Jai, pour nous avoir donné vraiment une très bonne idée. Désolé. Merci, Colonel Jai, pour nous donner vraiment une contribution très sélecte du Sénégal. Il y a des volets qui viennent des autres collègues. La participation des jeunes, c'est vraiment clé. et il faut d'abord créer les opportunités et l'environnement convivial pour les jeunes. Et le colonel Ndiaye nous a dit que les jeunes participent déjà, mais il faut élever leur voix. Et c'est le titre de notre séminaire. Chers collègues, lorsque vous voulez poser des questions, vous pouvez taper votre question dans le chat en anglais, français, portugais et arabe, et nous allons alors poser les questions pour vous. D'abord, Dr. Kelly, je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous donner une réflexion personnelle de comment les leaders aux États-Unis ou les politiciens peuvent engager les jeunes dans les processus de prise de décision, dans les processus électoraux également? Oui, il y a plusieurs choses. J'ai quelques idées qui sont liées à ce que les jeunes font. Je vais commencer avec cela et puis je vais passer la parole aux autres. C'est une statistique que j'ai tirée du sondage de l'Afrobaromètre entre 2019 et 2021 dans une variété de différents pays africains où on a fait ces sondages. Et donc, c'est une manière indirecte pour s'impliquer. Il y a beaucoup d'autres moyens directs, seulement 14% de législateurs en dessous de l'âge de 40. Voilà. Donc, il y a beaucoup plus de jeunes aussi qui doivent voter que ceux qui sont rapportés dans les enquêtes. Donc, indirectement, qui est intéressé dans les institutions formelles dont on a parlé plus tôt, même qu'on n'a pas les jeunes dans les gouvernements, il n'y a pas aussi beaucoup de fonctionnaires jeunes qu'ils devraient constituer par rapport à la taille de la population. Et aussi, comme Dr. Rook nous a dit, c'est très important de comprendre les problèmes. Cela est définitivement un facteur clé pour que les jeunes puissent donner forme à la gouvernance du secteur de sécurité. Pour la création de l'emploi, oui, on sait qu'il y a des programmes pour jeunes dans une variété de pays africains. En effet, je sais qu'il y a quelques-uns dans la salle aujourd'hui, dans le webinaire. Ce sont des législateurs qui sont en train de rédiger ces programmes pour... Ils essayent de s'assurer d'atteindre les jeunes dans les régions rurales, lointaines pour qu'ils puissent aussi s'engager. Il y a toute une variété de programmes pour la jeunesse qui existent et qui vont exister, mais c'est une autre conversation qu'on peut avoir dans l'avenir ou peut-être qu'on peut en discuter dans la question et réponse. Et les opportunités dans le service public, c'est une manière pour le faire. Les leaders africains et aux États-Unis peuvent encourager cette étape. Il y a d'autres manières pour impliquer la jeunesse. En me penchant sur mon travail précédent, moi, j'ai travaillé à l'initiative du respect de l'État de droit sous le barreau américain pour motiver les jeunes dans les pays africains pour travailler sur des questions médiatiques, sur la médiation. On essaie d'accompagner les victimes pour qu'ils puissent avoir accès aux tribunaux. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues personnellement quand j'ai travaillé pour l'association libéraux américain. je me suis rendue en RDC au Mali et autres pays. Et surtout, les jeunes dans les régions rurales veulent aider et veulent aider à faire comprendre aux autres jeunes la responsabilité de l'État, également comment ils peuvent tirer parti des services. la communauté est intéressée à cela et c'est vraiment une force que les jeunes apportent et ils peuvent élargir l'accès à la justice ou à la médiation ou aux plaidoyers concernant le recours aux tribunaux qu'ils peuvent éduquer aussi, dont ils peuvent parler à la communauté. Donc, ces choses-là sont très importantes. il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes et qui veulent appuyer les institutions du secteur de sécurité. Je pense que le colonel Ndiaye a parlé de ce travail des tribunaux. Ils ont plus de conversations maintenant pour constituer des réseaux avec la participation des policiers, avec médiateurs communautaires, élaborer des stratégies et des politiques liées à la sécurité nationale. Donc, je sais aussi que Dr. Joel ou César vous faites aussi un travail sur ce sujet du développement. Dans beaucoup de pays africains, on a observé qu'il y a vraiment un espace pour la société civile avec la consultation des jeunes. Donc, il faut faire espace, il faut réserver le temps pour faire cela et je pense que ça peut aider grand-chose à impliquer les jeunes. Et puis, il y a l'élément de la communication stratégique et de comment les forces de défense s'engagent avec les citoyens. Je pense que les leaders peuvent s'axer là-dessus. Le colonel Ndiaye nous a parlé de comment ça fonctionne au Sénégal. C'est un autre domaine clé où on peut faire plusieurs choses pour rendre la communication plus efficace. et puis, il y a aussi les donateurs qui sont présents dans les pays africains et ils peuvent prendre en considération cette situation. Également, les fellow YALI et autres, nous avons coopéré avec les fellow et les boursiers YALI sur l'état du droit, la gouvernance et en général, on a parlé avec eux sur la pensée stratégique et on était impressionnés par ces jeunes. et le docteur Rook le voit lui-même à l'Union africaine. Il y a les jeunes qui font tout ce qu'ils peuvent pour rendre le système plus solide et nous avons des programmes solides ici aux États-Unis. On donne les outils aux jeunes dont ils ont besoin et je pense que c'est très important de continuer à faire ce travail pour autonomiser les jeunes, pour les rendre plus responsables. Merci beaucoup, docteur Kelly. Merci aux panélistes pour ces aperçus excellents que vous nous avez donnés sur ces sujets. Un grand merci pour tous ceux qui nous suivent en ligne. J'espère que cette conversation vous est utile. Je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt pour docteur Rook, docteur Kali, le colonel Ngaï, qu'il faut s'appuyer sur les leçons tirées. On se penche aujourd'hui sur le Sénégal pour les leçons tirées. Et on va donner la parole au colonel Ngaï pour nous donner d'autres aperçus sur son pays où les autres peuvent prendre des idées pour s'éduquer davantage. Moi, en tant que modérateur, je vais lire toutes les questions possibles. On a encore 30 minutes. On va maintenant passer à la foire aux questions. Moi, je vais commencer une question pour docteur Rooks. Docteur Rooks, nous avons un collègue en ligne qui demande pour obtenir des opportunités qui existent pour impliquer les jeunes dans la paix, sécurité ou dans le secteur sécuritaire au niveau local en particulier. Voilà une question pour docteur Rooks. Puis, pour le colonel Ngaï, nous avons une question concernant, encore une fois, quelqu'un parle de la méfiance entre l'armée ou le secteur de sécurité et les jeunes et je veux savoir quelles sont les stratégies que vous recommandez, que vous suggérez pour remédier à cela, pour transformer cette situation, pour améliorer la perspective et la vision des jeunes du secteur de sécurité. Au fur et à mesure où les questions sont soumises, je vais poser les questions. Docteur Kali, il y a aussi quelqu'un qui demande qu'est-ce que vous faites par exemple pour contrer la corruption locale parce que là aussi, il s'agit d'un élément dont on parle. Donc, je vais commencer avec docteur Rooks et puis docteur Ngaï. Merci, encore une fois, merci pour cette question. C'est pour voir comment la participation des jeunes au niveau local peut être encouragée. Oui, c'est une question très importante. Les jeunes sont là, ils font beaucoup de travail. Je vais vous parler d'une anecdote que j'ai obtenue d'un ambassadeur pour la paix. Kristen est la représentante de l'Afrique centrale et on a un programme qui travaille avec le programme de sécurité dans les prisons. et ce qu'il fait, lui, si vous voulez, il travaille pour une organisation locale et il voulait se pencher sur le fait de comment les jeunes qui sont dans ce système et qui a été réformés, comment ils sont sortis des prisons et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la société. Mais en effet, ils ont été considérés comme une menace pour la société, pour la communauté. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a engagé les services et il a commencé à interagir avec les prisonniers à travers un programme qu'il a appelé les pionniers de la prison. Et pour toute une période de temps, ce qu'il a vu, c'est que cet engagement a fait deux choses bénéfiques. Peut-être qu'il ne s'est pas même rendu compte, mais ce que ce système a fait, ce service, cela a ouvert les yeux du secteur de sécurité par rapport au rôle positif que les jeunes et les organisations menées par les jeunes, dirigées par les jeunes, ce qu'ils peuvent faire pour assister le système des prisons, pour réformer l'image des jeunes qui sortent de la prison. tout d'abord pour les aider de manière optimisée et que les menaces des prisonniers, dès qu'ils sont libérés, aient minimalisé cette perception sur les menaces. En effet, on crée des entreprises à base des aptitudes qu'ils ont apprises. et moi, je vous parle des expériences qu'on a eues. C'est formidable. Ces prisonniers ont vraiment bénéficié de ce système et investissent leur temps, leurs ressources et cela a un effet de boule de neige positif. Voilà seulement un exemple. j'allais conclure avec une initiative. L'initiative a maintenant reçu une reconnaissance non seulement localement, mais régionalement, nationale et sur tout le continent pour que les gens repensent à savoir comment la jeunesse peut s'impliquer, d'avoir de mieux comprendre qui est la jeunesse, comment la jeunesse peut s'impliquer dans la gouvernance de la sécurité et dans la société en général. Alors, comment encourager ce sorte d'exemple? Tout d'abord, il faut reconnaître que ces démarches existent, ces programmes. Il faut qu'elles soient flexibles, ouvertes en invitant pour que ces organisations de réseaux de la jeunesse puissent s'approcher des institutions parce que souvent la jeunesse a la solution à ces problèmes. Alors, comment créer ces canaux de communication? Ça, c'est une façon, mais vraiment, il faut aller à des niveaux locaux à savoir aussi comment on peut faire cela au niveau local. quels contextes diffèrent de localité à localité. Il y en a qui ont une autorité centrale assez importante et des autorités traditionnelles. On peut s'en servir pour promouvoir des initiatives pour la jeunesse dans la société. et il y a des sociétés qui ont tendance entre guillemets d'être encore plus catholiques que le pape. Et dans ces cas-là, il faudra peut-être se pencher sur les institutions régionales. Il faut comprendre le contexte de chaque environnement spécifiquement pour voir quel est le canal qui servirait le mieux pour impliquer la jeunesse parce que franchement, la jeunesse est vraiment bien desservie pour bien savoir ce qui pourrait fonctionner. Merci beaucoup, Dr. Rux. Maintenant, la parole au colonel Nediaye. Merci. Je pense que j'avais répondu partiellement à la première question par rapport à comment rétablir la confiance entre les jeunes et les forces de sécurité. Comme je l'avais dit précédemment, il y a la forte demande sociale. Il y a une forte demande sociale qui caractérise aujourd'hui le Sénégal. C'est lié également à l'évolution de la démocratie. Aujourd'hui, le Sénégal a fait des avancées sur le plan démocratique qui autorise les citoyens, dont les jeunes, à pouvoir réclamer davantage leurs droits, à pouvoir manifester davantage et c'est lié à l'évolution également de la démocratie. Toutefois, on ne peut pas parler de confiance entre les postes de sécurité dans les villes et dans les campagnes. Il y a une certaine différence. Pour ce qui est des villes, généralement, c'est lié au fait que les forces de sécurité sont perçues comme étant des forces de répression. Donc, lors des manifestations, les grèves des élèves, lors des grèves des étudiants, donc les forces de sécurité interviennent pour rétablir l'ordre public. C'est leur mission également régalienne, donc le rétablissement de l'ordre public. Et l'emploi des jeunes, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait que les jeunes soient au chômage, ça aggrave davantage la situation. Donc, je crois que la solution serait qu'on puisse coordonner tous les programmes et tous les projets qui concernent les jeunes dans le cadre de leur réinsertion ou bien dans le cadre de leur insertion socioprofessionnelle pour avoir des résultats probables. Aujourd'hui, toutes les agences et les programmes qui existent, comme je l'ai dit tantôt en premier lieu, il n'y a pas d'évaluation, à ma connaissance, qui a été faites fiables. Parce que, des fois aussi, le problème, c'est qu'il y a un discours politique qui répond donc à une certaine exigence des populations, mais je pense que le Sénégal dispose d'outils, d'instruments donc qui peuvent véritablement procéder à des audits, à des évaluations pour voir les programmes et les projets qui ont été mis en œuvre, dans quelle mesure ils ont pu répondre à la demande sociale. Si vous prenez, par exemple, le pument, donc au Sénégal, il y a eu une structure qu'on appelle pument. donc c'est le programme d'urgence pour la modernisation des axes et territoires frontaliers qui s'adressent plutôt aux 10 régions frontalières. Donc il y a des projets qui sont initiés au profit des femmes, au profit des jeunes, pour des activités récréatives, pour répondre de façon générale aux besoins sociaux de base des populations. Donc c'est des localités où il n'y a pas d'eau et c'est du sud. Et dans le monde rural, on identifie les forces de défense et de sécurité à l'État. Donc quand on est insatisfait sur un plan donné, par exemple, il y a le chômage ou bien il y a la famille, il n'y a pas d'électricité, quand on voit les représentants des forces de défense et de sécurité, on l'identifie à l'État. On dit que c'est lui qui est à l'origine de cela. Mais aujourd'hui, il y a un maillage de plus en plus important. Donc des forces de défense et de sécurité au niveau du territoire national et surtout dans les espaces frontaliers, ce qui fait qu'il y a un dialogue qui s'établit avec ces populations. C'est très important. Ça permet une connaissance mutuelle, savoir quelles sont les limites de leur action, que ce n'est pas à eux de résoudre tous les problèmes. Leurs problèmes, leurs missions, elles sont spécifiques, mais ça n'empêche pas qu'elles puissent permettre une sensibilisation ou une conscientisation des populations. Je donne un exemple. Depuis quelques années, les unités aux frontières, en particulier aux frontières nord et aux frontières est, mènent avec leurs collègues des pays limitrophes des nomadisations. Donc il y a des nomadisations bi ou tripartites entre le Sénégal, le Mali et la Mauritanie ou bien entre le Sénégal et la Mauritanie, essentiellement. Donc ils se déplacent dans les localités de part et d'autre de la frontière pour sensibiliser les populations par rapport, par exemple, aux questions du djihadisme. Ils mènent également des activités civiles et militaires. Donc ils distribuent des kits, comme je l'avais dit tout à l'heure, des kits sanitaires, ils distribuent des kits scolaires aux populations qu'ils rencontrent. Donc ça renforce également la confiance entre les forces de sécurité qui se déplacent dans ces zones et les populations rurales. Donc je pense qu'un autre aspect qui est très important par rapport à ces zones et ce qui est plus important également pour le Sénégal comme c'est le case study. Disons, nous, notre frontière nord-est et notre frontière est, ce sont les frontières aujourd'hui qui sont le plus sous la menace du djihadisme parce que nous n'échappons pas à ce qui se passe dans la zone sahélo-saharienne. Nous en faisons partie et nul n'est à l'abri. Donc quand vous prenez dans ces zones, il y a également vers la frontière est en particulier des zones d'orpaillage avec tous les risques que ça comporte sur le plan sanitaire, sur le plan du grand banditisme. Et le risque majeur, c'est l'hybridation entre ces grands criminels, donc de la criminalité transfrontalière et les djihadistes. Donc c'est pourquoi il y a un renforcement davantage des forces de défense et de sécurité. Dans ces zones, il y a des unités nouvelles qui ont été créées. Mais au-delà de cela, je pense qu'il est important que les populations, les États d'avance, les populations s'approprient de la nouvelle gouvernance de la gestion des frontières. Donc il y a un nouvel gouvernement de la gestion des frontières qui a été adopté par la 33e session ordinaire, c'était le 8 et 10 février, je crois, 2020, si je ne m'abuse. Donc qui permet une gestion intégrée, avec une sorte d'orientation pour les États pour une gestion intégrée des frontières. Parce que depuis 2006-2007, je crois, l'UIA a mis en place le programme frontière de l'Union africaine avec des instruments très pertinents. Donc au-delà de la démarcation de la délimitation des frontières qui est extrêmement important, qui permet de prévenir les conflits transfrontalières. Donc ils définissent également des pratiques de coopération transfrontalière et le renforcement des capacités des acteurs aux frontières. la coopération transfrontalière, c'est-à-dire à travers quelques instruments qui ont été définis par le PFI. Par exemple, les groupements locaux de coopération transfrontalière ou bien les commissions techniques mixtes de part et d'autre. Ça implique les jeunes et les femmes davantage dans les activités de développement. Et pour ce qui est du Sénégal, le Sénégal s'est approprié de cette nouvelle stratégie. Et pour ce qui est de la Commission nationale de gestion des frontières du Sénégal, elle l'avait anticipée déjà parce qu'il y a un nouveau concept que nous avons développé au niveau de l'État major particulier du président qui s'appelle les cases culturelles de citoyenneté et de bon voisinage. Donc, c'est des cases construites sur 300 mètres carrés qui sont des espaces de dialogue, donc qui ont des fonctions de prévention des conflits ou bien des crises qui permettent de vivre ensemble, qui permettent d'échanger également avec les pays voisins. Il y a deux ans, nous avons conduit un projet avec ONUFAM. Donc, dans le cadre de ces cases, aussi bien au nord qu'au sud, en frontière avec la Gambie, en frontière avec la Mauritanie, qui nous a permis de regrouper des jeunes et de part et d'autre. Donc, les communautés, les communes qui sont de part et d'autre de la frontière, on a rassemblé des jeunes, on les a formés sur les thématiques telles que la médiation, sur les violences basées sur le genre, le leadership et autres. Donc, je pense que de telles initiatives, ajoutées également au PRACT, il y a le programme régional d'appui à la coopérature transfrontalière, ce sont des instruments mis en œuvre aussi bien par l'UIMOA, par la CEDA ou par l'Union africaine, qui permettraient, au moins dans cette partie du territoire où les jeunes sont les plus vulnérables encore, de pouvoir renforcer la confiance entre les jeunes et les forces de défense et des séquences. Je vous remercie. Merci, Colonel Jai. Merci, Colonel Jai. Et maintenant, je m'adresse à ma collègue, Dr Kelly. Je ne vais pas prendre trop de temps parce qu'il y a beaucoup plus de questions. Alors, comment autonomiser les jeunes pour lutter la corruption locale? Ça, c'est une question facile, n'est-ce pas? En effet, je dois dire deux choses ici. Alors, les jeunes qui travaillent sur ce problème sont probablement déjà en train de résouter pour faire des analyses. Il y a ceux qui font du plaidoyer, il y a ceux qui sont des militants. Il y a différentes manières pour s'engager dans les actions et les activités anti-corruption. Et j'en suis sûre qu'il y a des volets qui sont dirigés par les jeunes et qui peuvent aider en travail de la coordination, du partage des expériences dans ce domaine. Ce sont des éléments très utiles. Historiquement, au cours des cinq ou dix dernières années, comment les désirs pour réduire la corruption locale ont été exprimés par la jeunesse. vous avez vu un groupe au Sénégal, vous avez vu Lucha en RDC, vous avez vu d'autres organisations de jeunes dans notre pays. Il y a une manière comment on voit les jeunes s'engager, mais il y a d'autres manières comment on voit les jeunes s'engager qui sont également importantes. Donc, il y a l'analyse qui doit être ajoutée. Il y a différents éléments à cette lutte de la corruption locale. Une autre chose qui est importante, peu importe de l'engagement de corruption que les jeunes veulent faire au niveau local, c'est qu'il faut être stratégique. Il faut réfléchir stratégiquement. Il faut faire une analyse politique, économique de votre contexte dans lequel vous vivez parce que chaque contexte est différent et chaque personne et chaque groupe reconnaît une nature unique du problème. Et donc, il faut coordonner avec les autres acteurs dans le domaine dont vous parlez, dans lequel vous vivez. Peut-être qu'il y a des chevauchements, peut-être qu'ils travaillent déjà sur les mêmes éléments que vous-même, mais il faut faire une bonne évaluation qui sont les autres acteurs et comment est-ce que tout cela alimente le niveau national qui lutte contre la corruption et puis il y a des réseaux. Est-ce qu'il y a peut-être des parlementaires particuliers qui travaillent sur ce problème ou est-ce qu'il y a des fonctionnaires locaux qui travaillent et qui adhèrent à ce programme et cela définit comment vous équilibrez votre programme, l'analyse, le plaidoyer et autres activités. Je sais que je suis vague, mais c'est seulement parce que le contexte local varie tellement. Merci, Dr Kelly. Mon colonel, Colin Jail, il y a un collègue qui a une question pour vous. Il aimerait savoir comment vous parvenez à mettre en œuvre la stratégie sectorielle genre et quelle impacte sur les femmes et les hommes dans les forces armées sénégalaises. Je vous donne la parole. Merci. Comme vous le savez, l'intégration des femmes dans les forces armées s'est faite de façon graduelle. dans un premier temps, ce sont les élèves militaires de santé, donc les médecins militaires qui sont dans la catégorie essentiellement des officiers. donc c'est eux qui sont entrés dans les armées vers les années 83, donc au début des années 80 et plus tard, ils sont rentrés dans les armées pour toutes les autres catégories. D'abord, la gendarmerie en 2007 et les armées en 2008. Donc, ça a été fait de façon assez rapide. Donc, c'était une volonté du président Abdelayouad qui voulait tout de suite qu'il y ait une parité, bon, nous appelons la féminisation, mais parité dans les armées. Donc, ça a été fait sans tenir compte de beaucoup de spécificités liées au genre. Donc, il y avait des problèmes de logement, donc il fallait trouver des territoires adaptés aux femmes, un ensemble de choses qu'il fallait pour tenir compte des sexes de spécificités. Ça n'a pas été le cas, donc ça a été difficilement fait. Pardon, j'ai oublié pour dire que la police est intérieure aux armées. La police, ils ont commencé à recruter les femmes bien avant les armées. Voilà. Donc, c'est par rapport à ces problèmes qu'il y a eu que nous avons pensé à cette stratégie dans les forces armées, c'est-à-dire pour tenir compte de ces sexes de spécificités. Et pour la mise en œuvre, il y a un certain nombre de structures qui ont été créées au niveau de l'état-major général des armées d'abord. Donc, il y a une structure, une cellule qui ne s'occupe que de la question genre. Il y a également au niveau des états-major d'armée et les gestions des services et des membrements de cette cellule pour le suivi et la coordination de tout ce qui a été arrêté par rapport à la question genre et jusqu'au niveau des bataillons, donc au niveau des bureaux genre dans les états-majors des bataillons. Donc, c'est pour corriger donc le dysfonctionnement qu'il y a eu, le déséquilibre qu'il y a eu et dans un premier temps même, il y avait une discrimination positive vis-à-vis des femmes au vu des agréments qu'elles avaient à vivre. Il y a des avancées majeures qui sont maintenant intervenues. Je donne un exemple simple. Par exemple, un homme, un militaire de sexe humain, s'ils se sont mariés, il y avait que l'homme qui bénéficiait de la prime qui pouvait prétendre à une prime de logement. Mais depuis l'année dernière, donc, cette disposition a été remplacée par une autre qui fait que aussi bien l'homme que la femme peut valablement bénéficier de la prime de logement au même titre que son conjoint. Donc, c'est un long chemin à faire parce que les femmes, en ce moment, elles sont reléguées dans les fonctions logistiques administratives pour la major partie du temps. Nous avons commencé les formations d'élèves officiers à l'École nationale des officiers d'actifs de TES, mais jusque-là, les femmes sont reléguées aux tâches administratives et aux tâches logistiques de façon générale. Donc, ce sera un long chemin à faire. La stratégie a été adoptée et la seule genre de l'État major général des armées, son rôle fondamentalement, c'est d'impulser donc cette stratégie, mais également de recueillir donc les... de recueillir toutes les remarques qui sont faites au niveau des échelons inférieurs pour soumettre à l'attention du commandement pour que celles-ci puissent valablement prendre des gens en vue de l'amélioration de la présence des femmes dans les forces armées. Merci, mon colonel. Docteur Rooks, j'ai une question pour vous et ceci se réfère à ce que Docteur Njaye a dit concernant le chômage et également ce que Docteur Kelly a dit par rapport au chômage. Il faut comprendre que la jeunesse est très importante pour la paix et la sécurité. Comment est-ce que les pays africains, comment est-ce que l'Union africaine ne peuvent aborder ce problème du chômage au sein des pays et aussi au-delà des frontières des différents pays? La parole est à vous. Merci, Joël. Bon, et la jeunesse et le chômage. Moi, j'ai une approche légèrement différente par rapport à cela. Je pense qu'il faut commencer avec les opportunités. Quelles sont les opportunités? et quelles sont les opportunités dans le monde d'aujourd'hui? Bon, il y a les espaces traditionnels de l'emploi qui ont été créés par les gouvernements. Alors, maintenant, vous avez les fintechs, vous avez ICT, vous avez le domaine informatique et comment vous l'appelez? Vous avez je ne veux pas dire TikTok, mais bon, je parle des influenceurs médiatiques. et ce sont maintenant de nouvelles professions dans de nouveaux secteurs et qui ont été lancés. Et ce que j'essaie de dire, c'est comment peut-on encourager les institutions multinationales comme l'Union africaine et les États membres pour reconnaître ces secteurs modernes où les jeunes sont adaptés beaucoup plus que les personnes âgées pour travailler. Et puis, il faut reconnaître aussi qu'il y a d'autres espèces où il nous faut des motivations des gouvernements, par exemple, des coupures d'impôts et des bourses, etc. Je me rappelle au Nigeria l'année dernière lorsqu'il y avait un problème avec Twitter. il y avait beaucoup de gens qui étaient fâchés, pas de ceux qui les ont utilisés pour interaction sociale, mais qui ont voulu utiliser la plateforme pour les entreprises. Ils ont dit, mais vous ne prenez pas, en effet, vous ne nous donnez pas les emplois. En effet, vous retirez les emplois. Alors, il faut cette réalisation, il faut cette conscience, il faut reconnaître que les jeunes sont beaucoup plus liés aux médias et il faut les employer par rapport à cette notion centrique de l'État avec les emplois traditionnels. Également, cette idée de créer des emplois. Mais est-ce que les jeunes voient comment ils peuvent utiliser la politique pour susciter de nouvelles idées d'entreprise et comment on peut également aller, comment faire pour aller dans d'autres pays pendant 90 jours sans visa pour pouvoir adopter l'FTSC? Je pense que c'est la nouvelle pensée. Je pense que l'ancienne notion des gouvernements pour créer des emplois, c'est vraiment quelque chose qui est trop ancien et nous avons besoin d'un renouvellement. Merci, Dr. Rooks, merci, Dr. Kelly, merci, Colonel Njaye, sur cette note au nom du César, le fils de l'envoi de l'Union africaine et du programme de paix de l'Union africaine. Merci pour tous les aspects que vous nous avez fournis et vous nous avez donné tellement d'informations. nous pouvons déballer davantage toutes ces idées à l'extérieur de cette plateforme. Je voudrais également remercier les participants et tous ceux qui se sont joints à nous de loin sur le continent ici aux États-Unis et dans d'autres endroits du monde. Merci beaucoup aux panélistes et pour partager aussi vos questions. Vos questions étaient profondes et on apprécie aussi votre temps. Sur cette note, on va conclure le webinaire. les enregistrements, vous pouvez les trouver sous le site web. Pour ceux qui désirent écouter ou regarder encore une fois la vidéo, s'il vous plaît, faites-le et encore une fois, un grand merci pour votre participation. Merci. Sous-titrage ST' 501